C'est avec ses enfants que ce père de famille de Lévis passera les sept prochains jours. C'est bien sûr en raison de la nouvelle séquence de grève du Front commun et les activités extérieures auront la cote. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir du temps, dans le fond, pour pouvoir passer du temps avec mes enfants. Donc on va passer du temps à l'extérieur, on va en profiter au maximum. Jusqu'à présent, les parents de la Rive-Sud avaient été épargnés. Les enfants ont manqué cinq jours d'école en raison des grèves. Alors qu'à Québec, depuis déjà 15 jours, les enfants qui fréquentent les centres de services scolaires de la capitale et des premières seigneuries sont privés d'école. Les parents, qui jusqu'ici n'avaient pas de plan B, doivent en trouver un. Bien là, j'ai ma belle-maman qui arrive de France, donc heureusement, c'est elle qui va pouvoir s'occuper des enfants. Mais sinon, on aurait fait comme on pourrait, on aurait loupé du travail, malheureusement. Je travaille de la maison, j'ai une garderie à la maison que je les garde avec moi. On s'arrange, on n'a pas le choix. Il y en a qui, c'est vraiment un conseil, surtout ceux qui n'ont pas la chance d'être en télétravail ou quoi que ce soit. On a les piables. Ça, ça a été fun. On a les glissades, une balade dans la forêt. Même les scouts de Lévis viennent en aide aux familles. Dès lundi, ils pourront recevoir une trentaine de jeunes dans ce local de la rue du Moulin-La Rochelle. On voulait vraiment aider la communauté parce qu'une de nos valeurs en tant que scouts, c'est vraiment redonner à la communauté. Puis en même temps, ça va nous aider pour nous, parce qu'on veut faire un voyage cet été pour partir au Costa Rica, aller aider des familles autochtones là-bas pour l'éducation, justement. Et près des écoles, ne cherchez pas les professeurs. Il est présentement à 13h30 et vous voyez, les lignes d'hôpitage sont complètement désertes. C'est que la plupart des enseignants ont choisi de manifester ce matin devant l'Assemblée nationale. Il faut y croire, c'est l'organisation de la classe. Puis présentement, bien, ça semble être difficile. On aurait préféré pas se rendre là. On aurait préféré avoir ce qu'on veut rapidement pour le bien de nos élèves. On n'est pas souvent visibles dans les milieux scolaires. Je pense que les personnels de soutien, c'est important qu'ils se fassent voir et qu'ils se fassent entendre un petit peu. Et même si les parents profitent du grand air avec les enfants, ils ont hâte que le conflit se règle rapidement. Se rencontrer semble toujours derrière le personnel scolaire. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Lévis.